des visiteurs. Merci. Déclaration des députés. Le député de Simcoe Gray. Merci. Je prends la parole pour vous parler du projet de WDP Canada d'éoliennes qui a été approuvée dans ma circonception de Simcoe Gray. Ces éoliennes sont en danger pour les passagers et les aéroports qui utilisent l'aéroport régional de ma région. Les éoliennes ont 850 pieds de hauteur et à 2,1 mille nautiques, c'est tout un problème. Un avion arriverait à la première éolienne dans quelques secondes. Le ministre de l'Environnement a dit que Nav Canada n'avait pas de préoccupations, mais les pilotes qui utilisent l'aéroport de Collingwood ont des problèmes et c'est des pilotes qui utilisent des avions partout au monde. Ils ne devraient pas prendre à la légère les choses, ni les libéraux ne devraient le prendre. Les municipalités locales, les populations locales ne veulent pas ces éoliennes parce que ça va avoir un impact négatif pour l'économie, en particulier les terres avoisinantes. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement met en danger l'avis des gens. Ces éoliennes, c'est une mauvaise idée. Je demande encore une fois au gouvernement de faire ce qui s'impose, d'arrêter cette folie avant que quelqu'un soit tué. Ce n'est pas une question de si sera là, aura lieu, mais quand. Merci. La députée de London, Fenshaw. Monsieur le Président, je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important pour moi et aussi pour beaucoup de gens comme moi. Aujourd'hui, j'ai été à la conférence au gras et romain, c'est-à-dire des municipalités rurales. Et beaucoup de gens ont dit que la ville de London entre dans un nouveau chapitre, c'est-à-dire qu'on veut améliorer la mobilité des gens. London, Ontario, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des villes les plus importantes en Ontario qui n'a pas de transports en commun rapides. Les transports en commun, c'est un pilier pour le succès de l'avenir. L'initiative shift, c'est qu'il faut trouver des moyens durables, comment déplacer des gens et afin que London soit un bel endroit où vivre. Et donc, les transports légers et rapides doivent être intégrés avec tout le système de voitures, d'autobus, de bicyclettes et de piétons. Il faut qu'on attire plus d'investissements à London. Et notre maire est comparu devant le comité des finances pour partager le fait que l'utilisation des transports en commun à London a presque oublié depuis 1998. Et le conseil municipal a voté à l'unanimité d'appuyer cela. Au ministre des Transports, la ville de London a besoin d'un partenaire. Il faut appuyer ce projet qui est très important dans le temps à venir. Merci. La députée de Barrie, le 11 février, le centre santé Royal Victoria a ouvert ses portes pour accueillir des visiteurs et des proches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une nouvelle politique proche des familles. On change des heures de visite traditionnelles pour une visite ouverte. Et on veut que les proches et les familles puissent participer parce que selon la directrice générale de l'hôpital, Janice, les gens qui connaissent mieux les patients sont leurs proches, leurs êtres chers. Elle a dit qu'on va faire une transition pour que chaque patient ait une bonne expérience. Des recherches démontrent qu'en plus d'améliorer l'expérience. La présence d'êtres chers peut mener à moins d'erreurs, aussi bien à de meilleurs soins et moins de visite aux urgences après le départ de l'hôpital. L'hôpital a décidé de développer cette politique sur la présence de la famille basée sur la part de son conseil. Il y avait un ancien député Ed Harper qui était là et qui a fait ce qu'il pouvait pour aider sa femme pour qu'il puisse rester avec sa femme, Rosemary. Et c'était très important pour les deux. Il savait que les patients pourraient bénéficier d'un même appui. Monsieur le Président, je suis très fier de représenter des gens incroyables comme ces chefs de Berry qui mettent les patients d'abord. Merci, déclaration de la députée. Merci Monsieur le Président. Cette semaine, on va prendre le temps dans cette assemblée législative pour appuyer des mesures contre l'intimidation. Comme beaucoup de mes collègues, je vais porter du rose pour appuyer cette initiative. Mais aujourd'hui, je demande à tous les députés de penser à un activiste le plus important contre l'intimidation. Stabman Stu. Et j'ai travaillé avec cette personne à beaucoup d'initiatives. Lui, il est la personne la plus connue. Il a fait l'entraînement de son équipe de hockey. Il est aussi alcoolique, Stabman Stu, mais il va à des fonctions plutôt, pas un alcoolique, quelqu'un qui travaille beaucoup et il va à beaucoup de fonctions de charité et il utilise son bon nom à beaucoup d'entreprises, de bonnes initiatives comme les banques alimentaires, l'hôpital local et cette campagne contre l'intimidation. Il a aidé beaucoup de gens comme, par exemple, le jeune de 12 ans, Colin Gillespie, qui a lutté contre le cancer. C'est cruel que le mari de Connie et Mathéo et le père d'Isabella a été diagnostiqué avec le semis. Et il a annoncé ce qui se passait avec lui. Il a rasé ses cheveux, perdu de ses cheveux. Il a eu beaucoup de visites et il a beaucoup de fans à Madjengson et il est la voix officielle des sénateurs d'Ottawa. Tout le monde à Ottawa veut aider Stu parce que Stu aide tout le monde à Ottawa. Et en ce moment, il a besoin de notre soutien vu qu'il est contre une des intimations la pire, sur le cancer. Au nom de tous ses amis, des femmes, des voisins et à Néphine-Carles et partout, je veux qu'ils sachent que nous appuyons Stu Strong et qu'on va lutter contre cette maladie. Merci. Déclaration de député, la députée de Windsor-West. Merci. Aujourd'hui, au nom de ma collectivité de Windsor-West, je dis que ce mois, les gens qui vivent à Essex ont accueilli 12 nouvelles embauches, 1200 nouvelles embauches à l'usine de Chrysler Fiat. 10% de ces postes d'apprentissage seront pour des femmes et c'est des bonnes nouvelles pour la nouvelle production et les gens de métier, les familles aussi bien que toute la collectivité. Vu qu'il y a des emplois secondaires et ce n'est pas surprenant que Fiat Chrysler a vu la valeur d'investir à Windsor parce qu'on a une bonne productivité, on a des normes de sécurité, de bonne qualité et des travailleurs avec beaucoup d'aptitudes. Ce qui est décevant, c'est que la première ministre et le ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure n'arrêtent pas de prendre le crédit. Ils étaient rapides à prendre le crédit et ils n'ont pas joué un rôle dans cette annonce. Le gel du financement d'hôpitaux a résulté du fait qu'on a éliminé 169 postes d'infirmières agréées à l'hôpital régional de Windsor et donc il a moins de soins. Le gouvernement libéral devrait prendre le crédit pour cela mais ce n'est pas surprenant et continue à rejeter. Les gens à Windsor comprennent les priorités et ce qu'il faut faire, il faut arrêter de jouer de la politique. Merci, déclaration du député. Le député de Tobacco-Lakeshure, samedi le 28 février, Evan Baker et moi, on a été hôtes à Clover-Degmont d'une séance annuelle qui donne aux concitoyens et ceux qui viennent de l'extérieur d'apprendre davantage sur les services ministériels offerts par la province et aussi des agences à bilucratifs et sans bilucratifs et des organismes communautaires à Tobacco-Lakeshure et au Tobacco-Centre. On avait 3000 invités à cette foire de services et on a attiré beaucoup d'organismes gouvernementaux sans bilucratifs, communautaires, etc. et des agences locales pour montrer les services qu'ils donnent pour que les citoyens soient bien conscients des initiatives dans nos collectivités. Pour moi, c'était très important d'écouter les concitoyens et de les envoyer directement au service dont ils ont besoin. C'était aussi amusant. Il y avait l'équipe et aussi on a écouté la fin harmonique de Tobacco et j'aimerais prendre cette occasion de remercier tous les bénévoles et les organisateurs pour avoir ces renseignements dans la collectivité. On se prépare déjà à la foire de 2017 à Cloverdale Mall sur les services gouvernementaux. J'aimerais que d'autres gens soient là avec moi. Merci la députée de Quarterlix-Brock. Merci. Il y a quelques semaines, j'ai été au conseil de Peterborough pour écouter certaines préoccupations. Ils m'ont dit que la vie devenait inabordable à des familles dans le comté de Peterborough. Le maire, Roger Roy, les conseillers ont dit que la province ne répond pas aux besoins de l'Ontario rural et la première ministre a oublié l'Ontario rural. Il faut qu'on écoute les gens dans l'Ontario rural qui disent que les tarifs d'électricité forcent des entreprises à fermer, on perd des emplois et ça mène à la pauvreté. Et le coût des services policiers a vraiment un effet dévastateur pour les petites municipalités. Et le délai d'attente dans la région de Peterborough pour des institutions de soins de longue durée a augmenté de 950 personnes. Il a 5 ans à 2700 personnes maintenant. Le maire a dit qu'il a déjà un terrain où on pourrait construire un établissement de soins de longue durée. Il a invité la première ministre et le ministre responsable des soins de longue durée qu'il devrait poser des gestes pour résoudre ce problème. Et il a raison, c'est vraiment horrible, il faut faire quelque chose. Et ce gouvernement, s'il ne traite pas de cette question, j'espère que le ministre Peterborough va à la première ministre et demande des gestes tout de suite. Merci. Déclaration de députée de la députée de Alton. Je veux parler aujourd'hui du nouveau centre de Oakville pour le traitement des enfants. Et c'est vraiment un projet très positif. Aaron Oak, c'est un centre qui donne beaucoup de services importants pour les jeunes et les enfants qui ont des besoins spéciaux. C'est des soins médicaux, d'autres soins de la parole et autres. Il a beaucoup de services pour aider les enfants et les familles. Je sais que dans ma circonception d'Alton, beaucoup de familles utilisent les services à Aaron Oak et cette nouvelle construction va aider à donner de meilleurs services. Et c'était important en plus d'entendre les enfants qui parlaient de l'impact positif de ce nouvel établissement. C'était incroyable de les entendre. Une fois complété, Aaron Oak aura beaucoup de services à Oakville, à Mississauga et à Brent. C'est la chose qui s'impose afin qu'on puisse donner de meilleurs services coordonnés à plus de 600 enfants, 5600 plutôt enfants dans ma région. Monsieur le Président, je suis très fier de dire que notre gouvernement a donné 100% du financement pour l'achat des terres et pour bâtir les trois établissements. Je veux féliciter le leadership du centre Aaron Oak pour les enfants. Merci. Déclaration du député. Le Premier ministre de l'Intérieur a présenté des excuses à tous les fréquents antériens dont la famille et les communautés ont souffert à cause du règlement 17. Le règlement 17 représente une période sombre de notre histoire que nous ne voulons pas voir ressurgir. En 1912, le règlement 17 interdit l'utilisation de langues françaises comme la langue d'enseignement ou des communications dans les écoles primaires au-delà de la deuxième année qui autorisait seulement une heure par jour l'enseignement de français qu'on choisit dans les écoles primaires. De nombreux enseignants ont résisté et ont continué d'enseigner en français, malgré la forte pénalité pour les infractions aux dispositions des règlements 17. La communauté franco-antériennes est fière et riche en histoire dans notre provenance et ceci est quelque chose qui va être célébré. J'aimerais remercier les députés du Sudbury pour avoir présenté cette résolution ainsi que le ministre des Affaires francophones pour ses efforts et la sable pour protéger et promouvoir la culture francophone en Ontario. Un grand merci à Denis Constantino pour avoir soulevé cette injustice qui a été faite aux franco-antériennes. Merci Monsieur le Président. Merci. Je remercie tous les députés de ces déclarations.